Musique Je ressens une certaine légèreté, je sens une liberté, une légèreté. Il y a toujours cette critique de surprise. Des fois je commence un tableau et je ne sais pas comment il va être à la fin. Musique Beaucoup de couleurs et surtout avec beaucoup de joie, bienvenue dans le monde de Hadija Zizi. Artiste peintre qui s'est fait connaître au Maroc à travers ses belles œuvres paysagistes abstraites et fictives. La pratique et l'amour pour la peinture Hadija Zizi ne l'a éprouvé que suite à des événements qui ont marqué sa vie et n'ont pas commandé. C'était juste après la mort de mes parents, 99, j'ai une amie qui m'a dit, je suis dans un état un peu difficile, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose pour remplir tes journées, ne pas penser qu'à tes parents, qu'à tes parents, tout ça. Et voilà, je te propose de venir avec moi, je lui dis, tu m'emmènes où ? Elle m'a dit, je t'emmène dans un atelier de peinture, comme ça tu assistes à un cours et si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas. Moi j'étais vraiment très sceptique parce que j'ai jamais pensé faire de la peinture, c'est pas quelque chose qui m'habite depuis que j'étais petite, j'ai envie de faire de la peinture, j'avais un don, tout ça. Donc je suis allée avec elle et la première séance c'était vraiment, c'était magique. J'ai beaucoup aimé, je me suis inscrite tout de suite et puis depuis je fais de la peinture. Pour peindre la majeure partie du temps, Adija Zizi s'inspire de ses nombreux voyages effectués à travers le monde. En fait, avec chaque tableau, j'ai toute une histoire, il y a des émotions, il y a un attachement, il y a une histoire derrière. Par exemple, celui-là, si vous pouvez le voir, c'est d'après mon dernier voyage, c'était l'année dernière, où j'ai fait tout un périple en Australie. Donc j'ai pas mal de tableaux qui représentent mes voyages en Inde, en Chine, en Australie, aux Etats-Unis, au Maroc, bien sûr, il y en a beaucoup qui représentent moi. Cadet de sa famille, Adija Zizi rend aussi hommage à sa mère avec qui elle était très proche à travers ses peintures. Il y en a deux. Et les deux, il y a un petit coussin qu'elle avait, elle, brodé et que j'ai découpé et que j'ai collé sur la toile et j'ai fait des dessins à côté. Et un autre aussi, une broderie qu'elle avait commencé en tamis, mais pas finie et qui est aussi sur un tableau. Donc il y a à peu près cinq ou six tableaux qui rendent hommage à ma mère. Donc évidemment, ma mère, elle est très présente dans ma peinture. Je fais vraiment ce que je ressens et je n'appartiens à aucune école. Je ne suis pas dans cette approche académique de la peinture du tout. C'est juste spontané, faire de la peinture pour moi. On vient de refaire les comptes. Là, ça fait 28 ans. On a, elle dit 27, moi je dis plutôt 28. Donc on s'est rencontrées. Donc on est revenus l'une et l'autre de l'étranger. C'est là qu'on s'est rencontrées. On était toutes les deux à la recherche d'un emploi. On avait beaucoup de temps libre et on passait beaucoup de temps ensemble. à papoter, à rêver, à refaire le monde. Sur la plage, des démarches. Beaucoup de balades. Et depuis, donc, on s'est toujours côtoyées de très près. On est toujours restés en contact de très près. Et c'est une amie que j'aime beaucoup. Salah Gelsinki, une de ses meilleures amies, reconnaît l'artiste à travers ses peintures. Ses peintures reflètent un petit peu sa personnalité. Moi, je ne m'y connais pas trop en peinture, mais je retrouve la personnalité de Khadija. Khadija, c'est une dame, une femme qui a beaucoup, beaucoup de sensibilité, beaucoup de valeur morale, beaucoup de rectitude. Je pense que les étudiants doivent le voir, certainement. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de joie de vivre. Donc, on retrouve tout ça au niveau de ses tableaux. Les lumières, les couleurs, ses impressions de voyage. On retrouve tout ça. Adi Jazizi n'est pas seulement peintre. Elle est aussi professeure d'anglais. Son épanouissement dans l'enseignement, elle l'a trouvée en donnant des cours à l'étranger, avant même de se retrouver à l'ISIC, Institut supérieur de l'information et de la communication. Je faisais des cours de conversation en français, à la faculté, aux Etats-Unis, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et donc, quand je suis rentrée, j'étais déjà dans l'enseignement et tout ça, mais bon, petit à petit, comment je vais décrire les épanouissances ? C'est chez moi, c'est là où je suis là-bas depuis X temps, ça fait 26 ans, 27 ans que je suis là-bas. Et donc, moi, ce que j'aime à l'ISIC, c'est, bon, je pense que le fait que vous soyez là, c'est témoin de mon rôle, et ça me fait chaud au cœur de vous recevoir chez moi. C'est vrai qu'on était un peu surpris au début de l'année par le programme qui était vraiment chargé, beaucoup de travaux pratiques, mais par la suite, on a compris quel était l'intérêt de ces travaux. On a appris à travailler avec précision, en respectant les délais, parce qu'il était vraiment très stricte, surtout les détails. Je vais aller là pour les profs, et on va prendre le profs en lecture. Du point de vue enseignement, c'est la méthode américaine que j'aime, je ne vois pas beaucoup tellement le style français. étant prise entre l'enseignement et la peinture, Adjasi veut toujours mettre au même pied ces deux activités que lui tiennent à cœur. Eh bien, en ce moment, je ne mettrai pas de premier, de deuxième plan, parce que je pense qu'il y en a un qui nourrit l'autre. Il y en a un qui nourrit l'autre, et puis c'est comme un... pas un cercle vicieux, mais c'est comme des vases communiquants, plutôt. Je pense que le fait que je fasse la peinture, que ça me fasse plaisir, etc., ça me permet d'être plus décontracte dans mon cours, et donc plus, comment dire, plus attuned, plus à l'écoute des émotions des étudiants peut-être, ou bien de regarder des choses que je ne voyais peut-être pas avant. Mais je pense qu'ils sont tous les deux au même niveau, et il y en a un qui complète l'autre. Des expositions, elle en a fait. Des tableaux, elle en a vendu. Mais Hadija Azizi ne peut pas faire de cette activité, qui est la peinture, au moins pour gagner de l'argent. J'en ai vendu quelques-unes, mais je ne pense pas que... je ne fais pas de la peinture pour le business du tout. En fait, même quand je fais les expositions, en général, c'est vraiment pour écouter ce que les gens... Qu'est-ce qu'ils voient ? Est-ce qu'ils voient la même chose que moi ? Est-ce qu'ils voient pas ? Qu'est-ce qu'ils ont comme remarques ? Des fois, ils disent des choses qui... L'autre jour... Bon, ça, c'est une anecdote. Une petite nièce qui a deux ans, elle a regardé un tableau à moi, elle m'a dit... Tati, pourquoi la dame, elle n'a pas donné ? Je lui dis, quoi ? Elle m'a dit, regarde ton tableau, pourquoi tu ne l'as pas mis de nez ? Et quand j'ai regardé, effectivement, elle n'avait pas donné. Et c'est un cause de deux ans qui me dit ça. J'étais vraiment... Je lui ai dit en rigolant, j'ai oublié de mettre le nez parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de rhinite et j'aimerais bien le... Je l'ai fait, j'ai fait. Mon avenir dans la peinture... Ben, je pense que ça va continuer et je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que... Je vais continuer comme ce que je fais en ce moment. De temps en temps, je fais des expositions, de temps en temps, je fais des choses comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait... Je n'ai pas de vision ou bien de but à atteindre. C'est vraiment au feeling, de façon naturelle, spontanée. Sous-titreshes, cushioneux Sous-titrage ST' 501